Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Et je suis également en live pour la découverte de la nouvelle mise à jour et les invocations qu'il y aura sur Licht et Fana Alors nous allons d'abord voir un peu ce que donnent les personnages avant de découvrir la mise à jour Donc je dis ce qu'ils donnent bien sûr, c'est les effets, les sorts et tout Et après on partira tout simplement à invoquer, let's go Alors, pour ça Ok, ça c'est, on prend, merci, chapitre 4 La compensation, 640 de tickets et 300 stams, on prend tous les jours Et une multi-invocation, c'est incroyable, c'est incroyable Enfin une multi-invocation, non Ok, la compensation, plutôt les récompenses des chapitres qu'on avait complété aux parents, on prend tous les jours Ok, c'est nickel, vraiment nickel Vu que la mise à jour, en fait, elle a été justement prolongée Ok, c'est pas mal, il y a les deux nouveaux events 2D Aléatoire plus l'event, ok Ok, alors, vu qu'on a plus de multi que prévu Ce qu'on fera, c'est d'abord l'analyse des personnages Il y a également les tickets skip qui ont été ajoutés, le x2 et le x3 qui ont été réajustés et up Euh, et du coup, ce qu'on va faire C'est vraiment, c'est en débile, hein Mais on va juste d'abord analyser les personnages Alors, pour analyser les personnages, on va aller Ok, la pitch x est transférée Ah bon ? Ah bon Ok, let's go Un petit single, parce qu'on est obligé de la faire Ah, c'est comme ça qu'ils l'ont transférée En vrai, c'est pas mal, en vrai, c'est pas mal Et là, on va partir sur l'analyse des personnages De ces deux unités Alors, le personnage liste, lui, pour tout commencer, sa première compétence Sa toute première compétence Lui permet De lancer une attaque A hauteur de 100% d'attaque magique Et augmente Avant, justement, d'attaquer Lui, augmente ses taux de critique Sa deuxième compétence Balance un feu de lumière Infligant des dégâts à un seul ennemi Attaque Juste avant d'attaquer, justement Il a une augmentation de taux de critique Et Temps de recharge Trois tours Il n'y a pas que ça Il applique également Un buff de pénétration de défense de niveau 2 Et Du coup Au moment où il attaque Il ignore 20% de la défense de l'ennemi C'est vraiment pas mal Et son ultime Son ultime Qui est une attaque A.E. Alors Augmente le taux de critique de 22% Et puissance de compétence 120% C'est là où il y a eu un peu de changement Alors Dégâts augmentés Sur son attaque duo partenaire Et son passif unique Lorsque les PV sont inférieurs à 30% Gagne l'immortalité pendant un tour Une fois par bataille Son passif éveillé Taux de critique Enfin Dégâts critiques Accru de 10% Ok c'est pas mal Ta carte Ta carte que vous voyez d'ailleurs ici Ok Bon on peut pas voir sa carte Mais normalement Ok D'accord J'ai capté J'ai capté Faut que j'appuie sur la carte Exactement Alors sa carte Elle est quand même Un peu broken les amis Alors C'est sur la compétence 2 Augmentation des chances critiques Après Enfin Avant justement d'attaquer Avant d'attaquer Augmentation des chances de critique Ils disent pas de combien de pourcents Et Applique Une pénétration de défense Niveau 2 Son passif Augmentation de la puissance d'attaque Et de la Et Des taux de critique De 7 et 5% C'est pas mal hein C'est vraiment pas mal Le perso est bullshit Concernant Fana On verra un peu ce qu'elle va donner Elle Ok 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 Alors pour Fana Son auto-attaque La salamandre tire une énorme flamme vers l'avant Pour sa deuxième compétence Si au moins une personne subit des dégâts Qui continue de brûlure Applique 50% d'effet vampirique sur vous même avant d'attaquer Le vampirisme récupère de la santé dans le cadre des dégâts infligés Tendre charge 3 tours Compétence spéciale Tire le souffle de la salamandre Et inflige des dégâts Tout en augmentant les dégâts La puissance d'attaque pendant 2 tours A hauteur de 120% de puissance magique C'est pas mal C'est pas mal Alors l'attaque du haut Enflige des dégâts à un seul ennemi En passant Avec votre partenaire Si l'ennemi a un débeuf Après avoir appliqué un buff de 50% d'augmentation de dégâts C'est broqué non En vrai c'est pas mal C'est vraiment pas mal Son passif unique 15% des dégâts Augmentation de 15% des dégâts Lorsque les PV sont supérieurs à 100% Ok bon Son éveil passif Enfin son passif éveillé Augmentation des montants de dégâts de 7% Concernant son Son livre Son grimoire Alors concernant son grimoire Il augmente les sorts vampiriques Enfin L'effet vampirique Et L'effet brûlure également Les dégâts continuent A l'ennemi pendant 2 tours Avec 50% de chance d'attaque De quoi Un délire d'extratone C'est pas mal ça Si c'est vraiment ça dans la trad Compétences passives Elle brûlante 10% d'augmentation Sur toutes les puissances d'attaque Ok c'est pas mal C'est pas mal Mais on va quand même essayer de drop Le fameux Euh Bah tout simplement le fameux Le liste D'abord On avance d'abord ici On skip Comme vous l'avez vu j'ai énormément de ressources D'ailleurs j'ai envie de drop le liste parce que Il me faut un type vert en DPS Pour du mono cible Et surtout pour une mono Mono couleur également On va essayer également de drop Fanna si je la droppe avant Et on verra si liste est aussi broken que ça Oh ok ok Ça commence bien Non 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 ça commence pas bien Pour peut-être un petit fake out Non pas de fake out Pas de fake out On peut skip Par contre finral Et sol On prend On prend Ok Est-ce que je vais devoir atteindre l'appétit Portail en or Est-ce que Ça va ou quoi les gars Ça va ou quoi les gars Ok je ne drop pas sur la deuxième multi On continue Petit à petit Ok je crois que là La musique elle a un peu changé Si je n'ai pas de bêtises Let's go Allez Ok Ok Ça démarre de là Ok Il va arriver à la fin Ou c'est une carte Oh là là C'est une carte Ah non Oh let's go La carte de liste Dès le début Ok On skip On skip La carte de liste Celle de gauche également Ok Allez par pitié Maintenant le perso Ça va quoi les gars Dans le chat sinon Désolé j'étais en train de faire Le descriptif des sorts Vous le savez Ok je ne drop pas Après je pourrais avoir Un petit fake out On ne sait jamais Ok fake out Fake out Let's go Let's go Magna Gauche Double on de gauche On s'en fout Ok Une nouvelle unité La nouvelle carte également Qui est tombée Gauche encore Ok Est-ce que gauche Lec Gauche Lec Gauche Qui Gauche Qui va me donner de la lec Oh non Oh non Oh non Oh si Mais si Mais si Mais si Mais si Yes Yes Je les drop Yes Oh la 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 carte et le perso Alors il me reste combien Ok 14 14800 Ok Qu'on entend 14800 On va essayer de chercher Deux d'un on s'arrête à 10k Et on fera 5 multis sur Fana Elle est de type bleu Elle est intéressante Elle pourrait compléter ma team bleu justement On va chercher deux doublons pour le pacif éveillé Et let's go Oh je suis trop content là Oh là c'est pas bon Là c'est pas bon Petit fake out Pourquoi pas Non Je pense à que je drop Ouais je pense pas Après fake out Ça m'étonnerait Non On drop pas On fait encore une petite multi Si on drop pas sur cette multi On va dire deux multi Allez Parce que j'aime être grédier Oh Yes Allez portail en or Portail en or En or Excusez moi Fake out Pourquoi pas Non Dommage Ok Et la dernière multi La dernière multi Pas de portail en or Quatre Ok Ok pas de fake out Ok Allez Ah j'ai chopé J'ai donc plus perso Bon allez Parce que je suis un peu grédier Parce que je suis un peu grédier On fait fake out Ah 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 Ok bon On s'arrête à l'an On s'arrête à l'an On va pas être grédier Plus que ça Euh Remarque Là on va partir du coup sur Fana On va faire 4-5 multi Si on la drop Tant mieux avec la carte On prend tous les jours Si on la drop pas C'est pas grave On a drop l'essentiel Ok Portail en or Pour commencer GG Corleone GG GG J'attends mon pote Ok Fake out Pas de fake out Première multi On dort pas Ok Ok Deuxième multi Ok Je crois que je drop Je suis pas sûr Non je drop pas Non Dommage Peut-être un fake out Non Dommage Par contre le son Il est un peu plus fort J'ai l'impression Quand on drop Quand Quand le portail Est en or On s'arrête sur ça Après je pense On va faire encore Une multi Fake out Fake out Pas de fake out Pas de fake out Allez encore une petite multi Et après on garde le reste On remarque Deuxième multi Pourquoi pas Par contre Je me fais shaft Sur ce portail Je me fais gravement shaft Ok Ok On va s'arrêter à là Et on va faire Deux mille Chissis Le but C'est quand même De De monter Liste Je vais fumer Tout Ok Trois Fake out Non plus Et la dernière Et la dernière Oh la la Oh la la Vraiment Là le jeu Le jeu Ne déteste Un J'en oblige C'est bon quoi C'est bon Ok Malheureusement On drop pas On drop pas On va faire une dernière On va voir si on va être chanceux Ok Portail en or La base de la base Qui peut carry Fake out Et non Malheureusement Non Malheureusement Non Malheureusement Non Et on s'arrête Pour cette vidéo On va On drop L'unité C'est cool C'est mignon Mais bon Deux Enfin La carte Enfin Deux J'ai fait combien J'ai fait Trois Multi Pour deux C'est un peu Vite C'est un peu Vite Mais bon Tranquille A l'aise C'était bien Merci Pour Ceux qui vont Rester jusqu'à la fin De la vidéo Et je vous dis Ciao Et à la prochaine Peace